C'est un moment pour nous, pour se connaître, de couvrir nos modalités de travail, essayer lorsqu'on sera galatine, de faire dialoguer ces modalités-là, tout d'abord avec aussi la rencontre avec des chercheurs, des artistes et des associations d'activistes locaux, locales, locaux, et successivement entre nous pour préparer ces derniers dîners dans ces champs d'oliviers desséchés. Comment est-ce que cette Méditerranée en fait en est devenue une notion qui sépare en fait ? On va parler de l'autre côté de la Méditerranée et finalement une espèce de frontière et la question peut-être c'est comment est-ce qu'on va habiter la frontière, c'est-à-dire comment est-ce qu'on va faire vivre la frontière, comment est-ce qu'on va faire vivre la Méditerranée, comment est-ce qu'on peut faire vivre ces lieux de frontière qu'on voit comme des lieux qui séparent et au contraire décider que c'est des lieux de vie et des lieux qui relient et comment faire en sorte que la Méditerranée vive parce que la Méditerranée pour moi en fait aujourd'hui elle se transforme en un énorme cimetière et donc comment est-ce qu'on travaille aussi sur nos imaginaires et là ça implique aussi parce que je ne sais pas, je me dis que pour le migrant qui part des pays du sud, la Méditerranée elle est ce qui relie et pour les populations du nord qui ne veulent pas de cette migration, la Méditerranée au contraire ce qui sépare, ce qui éloigne de l'autre. Donc comment est-ce qu'on travaille sur nos imaginaires pour justement décider de faire de la Méditerranée un lieu de vie ? Ça m'a fait penser à le territoire du Moyen-Orient que j'ai vu récemment même pendant la guerre dans laquelle la communauté, même si elle était en train de vivre à un moment dramatique comme le conflit et la guerre, elle s'est jamais sentie abandonnée de façon sociale. Il y avait un abandon sur le niveau politique international mais ce que j'ai vu pendant les conflits, c'était plutôt une réaction du côté de la société civile et même du côté des gens radicalisés, je parle aussi des gens qui ont, ils avaient toujours une idéologie dans laquelle croire. Je n'ai jamais vu ce sens d'exclusion sociale. Tout le monde fait part de quelque chose. Ils sont soit pro ou contre quelqu'un, ils sont soutenus par quelqu'un. De façon idiot ou de façon héroïque, ils ont toujours eu une motivation. Maintenant, ça passe au Moyen-Orient, de ce moment-là, au Liban, en Syrie et même de façon un peu plus partagée dans la région. C'est un manque. Il y a un manque d'idéologie, il y a un manque de motivation. On est passé d'une crise de guerre à une crise économique. On est passé d'une crise de la démocratie à une crise idéologique. D'autant qu'il y a ceux qui partent, il y a ceux qui restent, mais il y a aussi ceux qui arrivent. Et donc, il faudrait voir à Galatina quels sont celles et ceux qui arrivent, qui viennent s'installer, puis il y a ceux qui reviennent. Et le retour en territoire méditerranéen, c'est déjà le voyage d'Ulysse, mais c'est plein de choses. Et c'est justement la possibilité aussi d'échanges d'expériences, d'échanges d'imaginaire. Voilà, ça serait intéressant de voir aussi toutes ces personnes qui sont parties et qui, à un moment ou à un autre, sont revenues. Pourquoi elles sont revenues ? Qu'est-ce qu'elles ont amené avec elles ? Et ça, c'est aussi un phénomène important au Méditerranée. Et voilà, l'Italie est devenue, surtout le Sud, à la fois une terre d'accueil et de désespoir, l'entrée de l'Europe, à tel point que certains pays du Nord délèguent finalement toute la question de l'entrée en Europe par cette frontière-là. Et sur la frontière, ça évoque aussi d'autres choses, c'est-à-dire qu'à la fois on est dans le même monde, mais on n'est plus dans le même monde. C'est-à-dire que tu parles des journalistes et de l'information, c'est quelque chose de mondial. On voit les femmes. Et puis, tu as dit quelque chose de très émouvant, que tu as été kidnappé. Donc, c'est aussi une violence qui a été la tienne, que nous, on ne peut pas partager. On peut venir en soutien, répondre à un appel à l'aide. Et ça, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Et actuellement, que ce soit, je pense, en Syrie ou à la Turquie, de ce côté de la Méditerranée si proche de nous, il y a des gens qui sont comme nous, qui sont des universitaires, des artistes, des journalistes, qui peuvent être emprisonnés, torturés, en Syrie, exécutés. Si on politise la question des soins comme révélateur, finalement, de cette question des inégalités, Moi, je crois qu'aujourd'hui, il se passe mondialement quelque chose qui est très intéressant, qui est quand même le refus. Le refus un peu partout de ces conditions de vie extrêmement différentes entre des vies qui les rendent inégales. On voit au Chili ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec les grèves, les manifestations des jeunes, des étudiants, etc. En Colombie, ailleurs. Aux Etats-Unis, évidemment. Aux Etats-Unis, c'est le problème des inégalités devenu un problème, maintenant, en soi et pour soi. Alors qu'il y a encore dix ans, finalement, c'était quelque chose qui était admis. Bon, voilà, un peu comme l'air qu'on respire. En plus, il y a un discours très néolibéral sur la précarité qui fait qu'il faut admettre la précarité, tout ça, les inégalités, ça fait partie de l'air ambiant. Moi, je trouve que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a quand même une remise en question de ce qui fait que les vies sont des vies inégales aujourd'hui. Même si, pour autant, il n'y a pas de traduction encore. des agglomérations qui sont pauvres, pauvres, polluées, et donc qui sont exposées. Et puis, vous voyez que ce n'est pas que les cancers, c'est les cancers en général. Il y a plusieurs types. C'est les maladies cardiovasculaires, c'est les maladies pulmonaires. Et tout ça, c'est des signes de vie inadaptées, enfin de conditions de vie qui ne sont pas favorables à la santé. Aujourd'hui, quand on parle à la fois de la question du genre, etc., j'ai toujours l'impression qu'il faudrait venir un petit peu plus en arrière et aller voir comment le corps est devenu une merchandise libre. Comment le corps a été réduit à quelque chose qui importe ou qui importe pas, qui a une valeur ou pas une valeur. comment ce système a été créé dans un moment donné, en fait. Et le fait de venir d'un pays qui a été colonisé par le Portugal, donc, au fait, par aussi les Détéranées, n'est-ce pas, et qui amène, ramène avec tout cet aspect d'une volonté de déterminer qui est un être humain et qui n'est pas, et comment on configure encore aujourd'hui ces politiques de valorisation de l'être humain, c'est-à-dire ceux qui peuvent manger ce qui ne peuvent pas. Je parle pour le judaïsme. Le judaïsme ne dit pas qu'il ne faut pas laisser les femmes entrer dans une synagogue. Non, 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 c'est très différent. Vous avez raison. Et c'est ce que je dis, c'est ça mon combat et ça agace mon propre camp. C'est que je dis, c'est pas la religion qui dit ça, c'est toi en tant qu'homme qui le dit. Oui. Voilà. Et donc, mettre toutes les religions au même plan, c'est dangereux pour toutes les femmes de toutes les religions. C'est ça. Ça part un peu de l'idée de l'eau comme l'élément féminin par excellence, c'est-à-dire que c'est le ventre de la mer, c'est le liquide amniétique, c'est l'eau qui, en fait, est dans notre corps, etc. Et en fait, il y a aussi des féministes, mais pareil, j'ai oublié les noms, mais j'avais un peu fait une recherche à un certain moment parce que j'ai trouvé ça intéressant, qui travaille sur les relations justement féministes avec des écosystèmes reliés et divisés par l'eau, en un sens en montrant, en fait, comment il y a une sorte de mythologie reliée à l'élément de l'océan, du lac. Merci. 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 Merci.